Allo, moi c'est Charles Rose, je suis metteur en scène pour la pièce Je te rappelle, une production du théâtre circonstanciel, une compagnie de théâtre qui est à Ottawa. Je suis Ariane Carrière, je suis la régisseur et la directrice de production pour la pièce de théâtre, je te rappelle, du théâtre circonstanciel. Je suis agente de production pour la compagnie. C'est une compagnie émergente. C'est ça? C'est ça? Moi, je suis directeure artistique de la compagnie. Comme Ariane l'a dit, elle est l'agente de production. Avec nous, on a Alex Laudin, qui est native de Hearst, qui est notre agente aux liaisons. Et on a aussi la directrice générale, Catherine Chasson, qui est aussi l'auteur de la pièce, je te rappelle, qu'on va présenter au Festival Hearst sur les couches. Notre implication au niveau du théâtre, ce qu'on a comme but, comme une compagnie de théâtre, c'est de mettre en scène, mettre sur les planches des artistes émergents dans la région d'Ottawa, de se faire vue. Aussi, de se prendre une main un peu pour faire notre propre oeuvre, pour montrer que nous autres ici, on peut faire ce qu'on veut faire pour être originales, et s'exprimer en français aussi. Oui. Je travaille aussi pour d'autres compagnies, surtout Ariane et moi. On travaille beaucoup avec des théâtres, des compagnies à l'Université d'Ottawa, comme la Comédie de Rive et le Théâtre Rissant. Et la Licorne. Et la Licorne. Moi, je travaille aussi aux professionnels pour quelques compagnies dans la région d'Ottawa-Gatineau. Donc, c'est pas mal ça, mon implication en tant que comédien, puis metteur en scène, ça commence. J'ai beaucoup fait de travail de technique au niveau professionnel. Ici à Ottawa, j'ai travaillé avec des compagnies comme Terre de la Catapulte, Terre du Trillium, Terre de la Vieille 17, je pense que j'ai déjà travaillé avec Terre de l'Ile, je m'en souviens plus, là. J'en ai vite beaucoup, en tout cas. Plusieurs années de tout ça, là. Oh! Je pense que c'était au secondaire, moi. Ça a vraiment commencé, j'ai fait du théâtre au secondaire pendant quatre ans, les deux. Les deux, on a fait un programme spécialisé au secondaire, puis ça, déjà, ça nous a donné une bonne base pour continuer là-dedans. Oui. Puis ça nous a aidé à voir un peu à quoi s'attendre dans le milieu théâtre aussi. On a déjà pu faire des connaissances dès le secondaire, grâce à ce programme-là. Oui. Moi, je pense que ma piqûre, c'est venu avant ça, là. Je pense que j'ai fait ma première vraie pièce de théâtre quand j'étais en sixième année. J'étais très très jeune. Oui. Moi, c'est venu, c'est venu plus tard. C'était comme, je devais aller comme en science, en sept, huitième année. Pas moi, moi, je suis religieuse au bout. Super religieuse. Super religieuse. Il faut croire dans les arts. Oh my God, oui! Faites-le. Notre pièce, ça parle de la relation entre une mère grand et sa petite fille. Puis les deux personnages traversent un moment de deuil ensemble. Bien, pas ensemble, mais c'est ça. Pas ensemble, puis de manière complètement différente. D'un côté, on a le personnage qui accepte sa propre mort. Et de l'autre côté, on a le personnage qui est en deuil, puis qui essaie de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Donc, je pense que c'est vraiment une vue sur scène de ce qui se passe à l'intérieur quand on passe à travers la vidéo. Notre pièce passe autant par la comédie que par le drame que… Le post-dramatique. Pas vraiment le post-dramatique. On connaît bien là-dedans. C'est aussi une comédie musicale. Ça touche au vaudeville. C'est faux. C'est vraiment une tragique comédie parce que c'est… On peut aussi appeler ça… Si on veut faire un lien avec le cinéma, on peut comparer ça à un « coming of age » au cinéma. Donc, les personnages qui se rendent compte d'où ils sont rendus dans leur vie, puis comment est-ce que les situations les affectent, puis comment ils peuvent grandir de ces situations-là. Il y a aussi une esthétique de naturalisme qui s'y trouve dans la mise en scène, je dirais. Oui. Et dans le jeu, la direction d'acteur. Oui. Oui. C'est pas bien ça. C'est ça. Bien moi, ce qui a été vraiment plus difficile pour moi, c'est de décider mon style, puis de la manière que j'allais approcher cette pièce-là. Parce que la pièce, comme Ariane a dit tantôt, il y a des bouts qui sont vraiment écrits du côté naturaliste comme si on regardait dans la fenêtre de chez quelqu'un, puis on voyait une scène qui se passait dans leur maison. Mais je voulais pas que le spectateur se sente comme un voyeur. Donc, je me suis dit, on va mettre les limites des quatre murs sur scène, puis on va avoir un espace qui est aussi non naturaliste. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. Puis, c'est ça. Ça a vraiment été ça mon défi, c'est que le spectateur se sente pas comme s'il interrompait une histoire, ou comme s'il était de trop dans la salle pendant que le spectacle est en mode de présentation. Pourquoi pas? C'est simple. C'est le fun. Il y a des produits d'ailleurs. Nous, on a été assez chanceux pour être invités là-bas. Oui. Puis, nous, on veut vous voir, on veut vous rencontrer. C'est ça! Puis aussi, ça fait la promotion de la culture. D'après ce que je peux comprendre, il y a moins d'opportunités à Hearst de voir beaucoup de culture qu'ailleurs. Surtout, Hearst est un endroit qui est si francophone. Je pense que c'est super positif qu'on voit un peu ce qui peut se passer ailleurs de ce vélo en français. Oui, c'est ça. Puis, le conseil des arts est là aussi. Donc, si vous n'avez pas encore visité le conseil des arts, c'est une bonne opportunité pour venir voir de quoi ça a l'air. Puis, on est là, nous autres. Oui. Puis, nous autres, on a bien du fun. On va vous dire à nous. Puis, c'est ça les questions! C'est la dernière question! C'est tout! Yeah! Donc, venez nous voir. On joue le 23 et le 25 août au festival Hearst sur les planches. Et on est le théâtre circonstanciel. Je te rappelle, c'est le nom de notre pièce. Et on a super hâte de voir! Bye! Bye!